Je crois qu'on est bon ! Arrête de trembloter petit téléphone et nous pouvons filmer ! On voit le champi de Juliette ! Regardez comme il est trop mignon ! Attendez, on va bien le décaler pour que vous puissiez le voir. Non mais trop chou ! Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo ! Je suis ravie puisque c'est ma petite pâle du printemps et normalement c'est une saison qui ne m'inspire pas beaucoup en termes de lecture mais là, j'ai pas mal de trucs à vous présenter. C'est plutôt chouette ! J'ai re-regardé ma vidéo de l'année dernière pour voir si j'avais respecté ma pâle. J'aime bien faire ça. Pour voir si j'avais vraiment lu les livres que je vous présentais lors de ma pâle du printemps la fois dernière. J'ai respecté, j'ai quasiment tout lu. Donc ça m'a mis vachement la pression. Je me suis dit mais c'est trop la honte si cette année, tu ne lis pas les livres que tu présentes dans cette vidéo. Donc c'est mon challenge ! C'est parti ! Commençons par celui qui incarne à mes yeux le printemps. Juste par rapport à sa couverture parce que honnêtement j'ai commencé. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une ambiance printanière. Mais cette couverture bordel de merde, je l'aime ! C'est donc ma lecture en cours. Encyclopédie féerique de Emily Wilde. Il est trop beau. Franchement, je regrette un chouïa de ne pas l'avoir acheté en hardback. Mais encore une fois, s'il me plaît, si c'est un coup de cœur, je l'achèterai en hardback. Et lui, je le revendrai tout simplement. A chaque problème, sa solution ! J'ai fait tomber mon marque-palle, j'ai un peu le seum. Mais des twins, ils vont trop bien ensemble. Trop de champignons, je suis heureuse ! Donc l'encyclopédie, bien évidemment vous en avez marre. Parce que là, en ce moment, on le voit partout. Surtout dans les pales du printemps. Parce qu'effectivement, on va suivre Emily Wilde, qui est une chercheuse de fées. En tout cas, elle va partir dans un petit village reculé nordique. Pour chercher les recluses, ce sont les fées les plus rares du monde. Emily Wilde, vous l'aurez compris, c'est une chercheuse. Et c'est la première à écrire une encyclopédie des fées. Un jeune homme va se heurter à ses recherches. Un jeune homme qui n'est pas le bienvenu. Mais il se dit là pour l'aider dans ses recherches. Forcément, ça fait des étincelles parce qu'Emilie, elle est très solitaire et elle a besoin de personne. Et j'ai hâte de voir cette relation conflictuelle, soi-disant, qui, j'en suis sûre, va se transformer en une très belle histoire d'amour. Mélangée de féerie, ça promet d'être incroyable. Restons dans l'ambiance fée. Et là, c'est l'autrice de Witch. Est-ce que vous vous souvenez de Witch ? Je vous l'ai présentée sur Insta. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce bouquin à quelques centimes chez Emmaüs. C'est Fairy Hawks, le secret des jumelles. Et j'étais choquée parce qu'un conte merveilleux, riche de joie et d'enchantement par la créatrice de Witch. Yeah ! Witch, c'est toute ma vie. C'est la base. D'ailleurs, j'attends de voir si ma cousine retrouve les Witch dans son garage. Et elle pourra me les prêter. J'ai très envie de me replonger dans les Witch. Mais bref, ici, on est sur de la sorcellerie mélangée à de la féerie. Donc, je pense que c'est parfait. Et surtout que c'est un livre qui est illustré. Et je trouve que ça fait très printanier. Regardez-moi ces petites fleurs. Il y a de la fée, donc c'est forcément le printemps. Ça a l'air tout mignonnet. Dans cet univers, on se retrouve à Fairy Hawks. Qui est un village un peu particulier. Parce que depuis plus de mille ans, quand sonne minuit, des minuscules fées lumineuses racontent des histoires à des petits-enfants et des sorcières attentives. C'est trop mignon. Ça promet d'être trop choupinou. Trop joli. Chacun sait, en effet, que les fées et les sorcières ne s'entendent pas très bien et que ces dernières n'aiment pas du tout les enfants. C'est totalement faux. Mais nous sommes dans la vallée de Verte Plaine, dans le village de Fairy Hawks. Et ici, les choses ne se passent pas comme ailleurs. Franchement, le résumé est sympa. Il te donne envie. Mais en vrai, on ne sait pas du tout de quoi ça parle. Peut-être qu'on va suivre deux jumelles. Elles ont l'air espiègles. Bref, ça a l'air trop bien. Enfant fée sorcière, je suis sûre que ça va être génial. Et en plus, ça a l'air d'être très cosy. Comme la prochaine lecture que je vous présente. Myriam et le thé du juste moment. J'en suis sûre qu'on est sur de la cosy fantasy ici. Oui, je l'avais acheté l'année dernière et je n'ai pas lu Honte à moi. Je vous promets qu'il sera lu. Je le promets là. Là, c'est inscrit sur l'écran, je le promets. C'est une promesse. Je ne peux pas reculer. Il faut que je le lise cette année. C'est de Sophie Noël. La couverture, pour moi, elle pue le printemps. Elle est trop belle, cette couverture. Et ça a l'air trop bien puisque Myriam et sa maman ont voyagé à travers le monde. Et au bout d'un moment, c'est bon. Il est temps de poser les valises. Et elles vont poser leurs valises où d'ailleurs ? Dans un petit village. C'est toujours dans un petit village. Et elles décident notamment d'ouvrir une librairie qui va s'appeler Thé ou Café. J'espère que dans cette librairie, elles servent du thé ou du café. Ça serait un coffee shop et en même temps une librairie. C'est trop mignon, c'est trop bien. C'est tout ce que j'aime. Et apparemment, notre Myriam, elle va rencontrer une sorcière. Il y a tous les éléments qui sont réunis pour me plaire. Du cosy, de la sorcellerie, du thé, du café, une librairie. Parfait. Puis ici aussi, c'est la honte parce que je l'ai acheté il y a un moment. Mais il est sorti en lecture audio. Donc c'est sûr que je vais le lire ce printemps. Parce que les lectures audio, j'adore ça. Et ça me dit bien de l'écouter en lecture audio. C'est la chasseuse et l'alchimiste. Dans mon souvenir, c'était une jeune fille. Ah bah c'est Margaret. Margaret, elle essaye de sauver sa maman. Et pour ce faire, elle doit participer à la chasse. Alors la chasse, je ne sais pas ce qu'ils entendent en parlant de chasse. Mais ce que j'imagine, c'est genre à la Hunger Games. Et si ce n'est pas ça, je vais être extrêmement déçue. Surtout qu'en lecture audio, si c'est genre à la Hunger Games, je vais être à fond dedans et tout. Donc j'espère que c'est un petit peu ce style. Pour participer à cette chasse, Margaret, elle a besoin d'un alchimiste. Et elle va faire la connaissance de Wes. Qui lui, n'est pas un alchimiste. Mais du moins pas encore. Parce qu'il a été congédié par tous ses maîtres. Donc c'est ce qui doit être sacrément nul. Et Margaret, tu ne dois pas t'associer à lui. Ne fais pas cette erreur. Mais bien évidemment que Margaret doit faire cette erreur. Bref, on va suivre cette alliance. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi Wes va s'associer à Margaret. Mais bref, j'ai hâte de le découvrir. Et en plus de ça, nos deux amis vont faire connaissance avec la magie noire. Ça va être incroyable. Printemps, la queen du printemps. C'est qui ? C'est qui la queen du printemps ? C'est elle, Perséphone. Perséphone de Camille Cérès aux éditions d'Anaé. Je ne suis jamais déçue par les publications d'Anaé. Donc j'ai très hâte de découvrir Perséphone. Pour moi, c'est la déité ultime quand tu parles du printemps. J'ai hâte. J'espère que Camille Cérès a creusé le mythe et va nous apprendre plein de choses. Forcément, c'est les éditions d'Anaé. Donc on va faire des allers-retours avec la pratique magique. J'ai super hâte. Regardez-moi ce bébé, ce canon mystique flown. Le maître des arcanes de Danabi Chalice. Oui, c'est la honte parce que oui, je l'ai acheté l'année dernière et je ne l'ai pas lu. J'ai craqué juste parce qu'il était trop beau. Mais j'ai bien fait parce que... Attendez, attendez, mais attendez. Je vous montre. La jaquette. Le dos. Même sans la jaquette, il est trop beau en noir et blanc avec ce violet-là brillant. Il est incroyable. J'ai juste un petit peu peur parce que j'ai relu très très rapidement le résumé. J'ai vraiment envie de m'y plonger comme ça. Donc j'ai survolé le résumé. Et ça parle de robots et en même temps de magie. Je trouve que l'association des deux peut être plutôt pas mal. Sauf que j'ai peur qu'on tombe dans la SF. Et si c'est de la SF pure et dure, ça ne va pas me plaire. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je vois des dragons sur la couverture. Je vois des améthystes d'ailleurs. Donc je pense qu'on va être sur de la fantaisie plutôt. J'espère. Parce que vous savez très bien que moi j'ai du mal avec la SF. À part Becky Chamber, ma queen, comme d'hab. Mais c'est de la SF très particulière. Même si c'est de la SF. Je ne suis pas en train de dénigrer. Mais en mode c'est beaucoup plus cosy. C'est beaucoup plus simple. J'ai déjà lu de la SF pure et dure. Je pense qu'il y a plein de styles finalement dans la SF. Mais de la SF pure, dure, comme ça je ne comprends rien. C'est trop dur pour mon petit cerveau. Trop compliqué. Je laisse la SF aux autres. Le tour que j'ai mis en pose. Il est trop beau. À chaque fois que je le vois. Non mais il est trop beau. God's Killer. Je ne sais plus où j'ai mis la jaquette. Il faudrait quand même que je la retrouve. Mais il est très beau sans sa jaquette. J'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment lu que le début. Et j'ai apprécié. Je l'ai mis en pose parce que c'était en janvier il me semble. Et vous savez très bien que janvier j'étais incapable de lire quoi que ce soit. Donc là je vais le reprendre. Et puis écoutez. C'est pas mal pour le printemps cette petite couverture. Même si au début là dans mes souvenirs c'est pas du tout printanier. On va suivre une famille qui était normalement une famille très respectée et protégée par une déité. Mais cette déité va se retourner contre cette famille. Et ils vont tous périr malheureusement. Sauf un enfant. Et cet enfant va avoir envie de se venger. Et voilà c'était tout début. L'univers est plutôt cool parce que c'est un mélange avec les déités des petites créatures. Il y en a certaines que tu peux protéger. Il y en a certaines que tu peux faire des pactes avec elles. J'ai pas tout tout compris. Mais c'était plutôt sympa. Donc je vais relire depuis le début. Et je vous en donnerai des nouvelles. On change des lectures cosy. Attendez est-ce que ça marche ? Attendez comment je fais ? Ça marche pas du tout. C'est un échec. On change des lectures cosy avec Bella Donna de Adeline Grèce. Aux éditions de Saxius. Est-ce que je peux résister à tant de beauté ? Je ne peux pas. Il est très très beau. Ici on va suivre une jeune fille qui est malheureusement orpheline. Et elle est passée de tuteur en tuteur en tuteur. Parce que c'est une jeune fille qui est orpheline mais très très riche. Et donc forcément on en avait après sa fortune. Et cette jeune fille c'est Cigna. Et étrangement tous les tuteurs auxquels elle a été confiée sont morts. Complot. Maginois. Qu'est-ce qui se passe ? Cigna dis-nous la vérité. Est-ce que tu es une psychopathe qui les tue ? Je ne sais pas mais j'ai très hâte de découvrir. Et Cigna va être confiée finalement à sa seule famille restante qui est décrite comme une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Je ne sais pas si à sa place j'aurais très envie de découvrir cette famille excentrique. Parce qu'il y a quand même le mot lugubre. Mais j'adore le lugubre dans les livres. Donc moi je suis très contente. J'espère qu'on va être dans du dark. Très très dark. J'espère. Parce que... On parle quand même de deuil. De défeinte. J'ai l'impression qu'on va parler un petit peu de phénomène paranormal. Et je pense que ça peut être cool. Je l'avais mis dans ma palle automnale. Parce que justement c'est un peu lugubre. C'est un petit peu sombre. En tout cas quand je lis le résumé. Mais j'ai pas eu le temps de le dire. Donc c'est pas grave. Il passe dans ma palle du printemps. Il y a des fleurs sur la couverture. Ne me dites pas le contraire. Les fleurs c'est le printemps. Ça marche. Là aussi je ne pense pas que ça va marcher. Non ça ne marchera pas. La vigna de Ursula K. Le Guin. Purée mais lui on l'a vu passer partout sur Booktube. Et je suis trop chiant. Parce que moi j'ai voulu craquer direct. Et en même temps on a crié les louanges. On a dit que Ursula était une formidable autrice. Donc ça m'a donné envie. J'ai acheté. Je ne l'ai pas lu comme d'habitude. J'attends tout le temps le dernier moment. Très belle édition. La Talente vraiment. Vous êtes les meilleurs. Oh il y a le visage. Je n'avais même pas vu. Très beau visage. Juste je voulais le résumer. Comme Hélène de Sparte. J'ai causé une guerre. La sienne. Ce fut en se laissant prendre par les hommes qui la voulaient. La mienne. En refusant d'être donnée. D'être prise. En choisissant mon homme et mon destin. L'homme était illustre. Le destin obscur. Un bon équilibre. Ça va être incroyable. Pourquoi je le mets dans ma palle du printemps ? Parce que ce petit rose bébé. Écoutez moi je trouve que ça fait plutôt printemps. Donc ça marche. Ça manque de graphique dans cette palle. J'ai lu le premier tome de Nana là. En ce début de mois de mars. Et j'ai adoré. Et donc j'ai mis la suite. Qui m'a été offerte par une de mes copines. Vraiment je t'aime Marine. Merci beaucoup. Je suis trop heureuse d'avoir la suite. Parce que j'ai adoré le tome 1. Je le trouve hyper original. Et en sachant la date à laquelle il a été écrit. Il est archi féministe. C'est un manga archi féministe. Et vous savez très bien. Vous savez. Vous savez. J'adore. Ensuite j'ai mis le tome 4 de la sorcière champignon. Très honnêtement. Je crois que je l'ai déjà lu. Mais je ne sais plus. Donc j'ai envie de faire une relecture. Sachant que le tome 5 va sortir. Donc je lis le tome 4. Et ensuite j'achète la suite. Et pour terminer. Un graphique. Mais pas des moindres. Magnifique. C'est l'oeuvre de Atelier Nymphahé. Ce sont deux artistes que j'avais rencontré à la Icon. Elles étaient adorables. Hyper chaleureuses. Hyper trop mignonnes quoi. Et forcément j'ai eu envie de les soutenir. Et de participer à leur campagne Ulule. Et je ne regrette pas. Mais regardez-moi la qualité de cet ouvrage. Les illustrations. La qualité de l'impression. Magnifique. Donc on est sur de la romance. Mais on est aussi sur une aventure. Je ne pense pas que la romance prenne tout le pas finalement. C'est trop beau. Non mais regardez. Il y a de l'inclusivité. Il y a tout en fait. Il y a tout. Ça va être incroyable. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je ne sais même pas du tout de quoi ça parle. Je leur fais confiance. Les yeux fermés. Parce que. Bah. Elles font un travail de fou. Et. J'avais trop envie en fait. Juste. Rien que pour les illustrations. J'allais craquer. On verra si l'histoire tient la route. Mais je pense. En tout cas. Ça a l'air très très chouette. Et puis un petit graphique comme ça. Là. J'imagine qu'on va avoir. De plus en plus de jours. Avec du soleil. J'aimerais bien me poser dans l'herbe. Avec ce bouquin. Avec un petit. Un petit effroi là. Oh. Je m'imagine déjà. Ça va être incroyable. J'adore la vie. Ah. Je vous ai menti. Je ne vous ai pas présenté ça. J'aimerais bien dire un petit peu plus de witchy là. Ça fait longtemps que je ne me suis pas documentée sur la sorcellerie. Donc. J'ai mis Magie de la Terre. De Dolly Graham McKay. Aux éditions d'Anaï. Encore une fois. Et j'adore cette couverture. Je la trouve très très belle. Donc. Voilà. On va parler tout simplement de la magie de la Terre. On en reparlera. J'espère vous sortir une série de vidéos sur mes favoris witchy. J'espère avoir le temps de faire ce concept. On verra. Mais en attendant. J'espère déjà que cette vidéo vous aura plu. Vous aura inspiré ou donné envie de découvrir certains de ses ouvrages. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pâle du printemps. À vous. Ça m'intéresse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501